Bientôt l'élaboration des lois sur la réforme du système pénitentiaire congolais avant son examen à la Commission interministérielle de lois et textes réglementaires du gouvernement. Quatre avant-projets de textes qui vont poser les jalons pour l'amélioration de la gestion des établissements pénitentiaires ont été présentés ces mardis 31 août 2021 au ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux par une équipe technique mise en place, quant à c'est, avec l'appui de la MONISCO. Suivez. Ces quatre avant-projets de textes relatifs à la réforme du système pénitentiaire congolais ont été présentés ces mardis au ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, par un groupe de travail mis en place, quant à c'est, avec l'appui de la division pénitentiaire de la MONISCO. Ces nouveaux textes se conforment à la Constitution, notamment sur les respects des droits de personnes détenues et ils posent des bases fondamentales pour l'amélioration de la gestion des établissements pénitentiaires. Le système pénitentiaire congolais présente beaucoup de défaillances qui ont été rélevées lors des états généraux de la justice et des recommandations ont été faites. Ces recommandations ont été coulées dans la politique nationale des réformes de la justice et son plan d'action prioritaire. Afin de booster cette réforme, le ministre de la justice avait pris un arrêté qui a mis en place ce groupe de travail qui avait reçu pour mission de réviser les textes qui régissent actuellement l'administration pénitentiaire. Raison pour laquelle le groupe de travail, après avoir rempli sa mission, est venu faire rapport à son excellence, madame la ministre d'État, et lui remettre les quatre textes qui ont été produits à cet effet. La République démocratique du Congo compte des 118 établissements pénitentiaires, seulement 117 sont opérationnels. 101 établissements ne sont pas opérationnels. Sur les 117 opérationnels, seulement 84 prisons sont subventionnées et 33 prisons ne sont pas subventionnées. 5 établissements pénitentiaires sont à délocaliser de leur lieu actuel vers d'autres endroits. 41 prisons sont à réhabiliter, 21 prisons sont à reconstruire et 6 autres à construire.